Allez salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tutoriel, on va un petit peu continuer la modélisation de notre X-Wing sur Blender pour notre petite bataille spatiale. Rappelez-vous la semaine dernière on était sur un X-Wing vraiment très basique, aujourd'hui on va aller un petit peu plus dans le détail par rapport à notre plan. Mais avant je vous rappelle que vous pouvez aller sur le site de motion-live.com pour pouvoir télécharger toutes les scènes qui sont utilisées dans nos tutoriels gratuitement. Et vous pourrez aussi retrouver sur ce site internet tous les cours classés par logiciel et dans le sens d'une production logique dans le métier. Pour pouvoir télécharger les scènes gratuitement il vous faut vous abonner en donnant votre nom, votre prénom et votre adresse mail. Ce qui va vous permettre de pouvoir, comme je le disais, recevoir les scènes gratuitement et aussi pouvoir recevoir chaque semaine les cours qui sont sortis en avant-première. Ça va vous permettre de pouvoir évoluer plus rapidement et plus efficacement. Allez on y va, on continue, on reprend notre tutoriel sur le X-Wing. Donc sur notre X-Wing on se rappelle on va toujours travailler avec une image de référence. C'est pour ça qu'ici sur mon écran de gauche je travaille sur une image de référence. J'active là les raccourcis pour que vous puissiez voir un petit peu sur quelle touche je tape. Je vais maintenant créer un cylindre. Et ici je vais mettre, au lieu de mettre 30 de côté, je vais mettre 16 vertices de côté. Pour un petit peu optimiser mon modeling. On va le tourner à 90 degrés et on va s'en servir pour pouvoir faire la pièce du canon de l'aile droite. On va s'en servir aussi, on va mettre un modifier de mirror pour pouvoir faire l'aile droite et l'aile gauche en même temps. Donc on fait un scale sur Y. Et là on va faire une série d'extrudes pour pouvoir un petit peu se mapper exactement sur le plan qu'on a juste en dessous. Même chose pour l'avant. On va faire une extrude et on va revenir en arrière pour donner une épaisseur au canon. Voilà, même technique que tout à l'heure. On remonte, on revient et là on va faire un inset en appuyant sur I ou en appuyant sur E et S. C'est comme vous le souhaitez. Voilà, et on va revenir à l'intérieur et là on va faire le canon. On revient à l'intérieur et on sort, voilà, très bien, comme ceci. Même principe, on fait nos nichettes, nos extrudes, on les agrandit un petit peu sur la fin pour venir donner cet agrandissement dans le cylindre qu'on a à la pointe du canon. Et on va venir après réduire pour venir faire la pointe de nos lasers. C'est toujours la même technique, extrude, scale et on y va. Donc E et S, E, S, E, S. On a la base de notre canon, ce qui est pas mal du tout. On va le monter un petit peu pour pouvoir le mettre parfaitement au niveau de l'aile supérieure et non pas au niveau, au milieu de deux ailes. Vous vous rappelez, vous l'avez cru, il y a quatre ailes. Il a deux ailes supérieures, deux ailes inférieures. Donc on va s'arranger pour que le canon soit sur l'aile supérieure. Et ce qui va nous permettre après de faire un mirror pour avoir aussi les canons des ailes inférieures. Donc pour ça, on cause simplement Y dans la case du modifieur de mirror. On va venir pouvoir déplacer l'objet en lui-même. Rappelez-vous, quand on déplace l'objet, on déplace tout l'objet, donc le modifieur est compris. Alors que quand on déplace seulement l'espace objet, comme je le fais là, vous voyez que le mirror prend en compte le déplacement de l'espace objet. Alors que quand je déplace l'objet en lui-même, je vais avoir le mirror qui bouge avec. Alors que quand je déplace seulement le sous-objet, les faces, on va avoir le mirror qui lui va réagir en conséquence, c'est-à-dire à l'opposé. Alors je vais venir sélectionner une face sur deux à la base du canon. Faire un scale à l'intérieur pour donner un petit peu de volume à nos canons. Avoir un petit peu des choses un peu plus détaillées. Rappelez-vous, il faut toujours travailler avec une image de référence à côté. Donc moi sur mon écran de gauche, j'ai une image de référence. Je vous invite à faire la même chose pour être sûr de ne pas faire d'erreur. Alors je vais venir retravailler un petit peu le modeling de l'aile supérieure. Rappelez-vous qu'elle aussi est en mirror avec les autres. Donc tout ce que je fais sur celle-ci est répercuté sur les quatre autres. Je viens sélectionner les faces qui sont les faces de l'extrémité de l'aile. J'utilise le contrôle clic droit pour pouvoir sélectionner plusieurs faces. En fait, sélectionnez le chemin de l'aile et je viens l'agrandir un petit peu pour être pile en dessous. du cadre. Je vais en refaire un scale pour garder un petit peu la courbe de l'aile que je viens forcément un petit peu casser en faisant ça. Là je viens corriger la courbe pour que la courbe de l'aile reste cohérente à l'avant comme à l'arrière. Je viens faire une extrude à l'intérieur pour donner un petit peu de matière et d'épaisseur à l'aile. Donc extrude, scale et je refais une extrude et après je viens sélectionner ma face, faire un CTRL-B pour faire un bevel. Le bevel va permettre d'arrondir les arêtes. Revenons en vue de profil sur la gauche pour pouvoir avoir une vue un peu plus détaillée de notre modèle plan. Et là on va venir créer un autre cylindre. On va se remettre ici à 16 vertices sur la gauche si ce n'est pas déjà fait. Et là on va venir créer les réacteurs. Réacteurs, pareillement, on va dépasser l'espace objet et faire un mirror pour pouvoir avoir la même chose du côté droit. Ici je vais refaire un jeu d'extrude et d'inset comme j'ai fait pour le canon pour avoir mon réacteur. Vous allez voir que c'est exactement la même chose. Rien d'incroyable. De toute façon, en ligne globalement, une fois qu'on a compris les extrudes, les insets et le déplacement, il n'y a rien de plus à comprendre. Voilà, on va tout le temps faire la même chose. Vous allez voir, on va faire des extrudes, des insets. Et naturellement, on va construire notre réacteur comme ça, comme on a construit notre canon. Alors je vais venir là me mettre en pivot de l'active element pour pouvoir faire un scale seulement sur la face et non pas sur les deux objets. C'est-à-dire que si je suis en pivot de pas les active éléments, je vais avoir un scale qui va se faire de manière homogène au centre de la sélection. Alors que moi je voudrais avoir un scale qui se fasse au centre de la face. Donc c'est à ça que sert le pivot active element et non pas active sélection. Ici, je vais faire un bridge de mes deux arêtes pour les lier. Donc vous pouvez sélectionner deux edge loops et faire un espace bridge pour pouvoir créer un pont entre les deux arêtes. Ça vient lier le tout. Chaque point vient se merger avec les autres points et faire une face entre les deux. Donc je prends les faces extérieures, je les duplique et je les mets à l'intérieur. Ce qui va me permettre de faire l'intérieur du réacteur. Donc je répète, je prends juste les faces extérieures du cylindre du réacteur, je les duplique en faisant CTRL-D et je viens les mettre à l'intérieur pour faire l'intérieur du réacteur. Et si je viens me mettre en vue de face pour avoir ma référence globale du réacteur, pour être sûr de ne pas faire d'erreur. Et voilà, j'avance le cylindre et je vais pouvoir venir faire les détails de l'intérieur du réacteur en faisant, comme tout à l'heure, une série d'extrudes et d'insets sur les edges à l'extrémité. Donc là, je vais faire une extrude vers l'intérieur. Donc je vous rappelle, c'est tout simplement une extrude en appuyant sur E et un scale en appuyant sur S. Voilà, E, S et on refait un extrude pour revenir sur l'extérieur. Et je viens construire doucement l'avant de mon réacteur. Ici, ça ne me paraît pas trop 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 mal, on va continuer à faire aussi le détail. Donc on va continuer à faire cette série d'insets et d'extrudes. Et après, on fera la même chose à l'arrière. Donc pour ça, on prend le plan qu'on a sur la vue de gauche et on regarde comment est fait l'arrière des réacteurs sur la vue de dessus et sur la vue de face. Donc là, je vais reprendre, je vais partir de cet edge-là, je vais faire une extrude et un scale et je vais pouvoir démarrer tranquillement mon modeling à l'extérieur. Comme ceci, voilà, je pars, je vais faire une extrude. Je la réduis, donc E, S, pour être au même niveau que mon plan du dessus que je vois sur ma vue de gauche. Et je vais pouvoir, après, continuer à modéliser en respectant le même schéma. Extrude, scale, extrude, scale. Je recommence la manipulation, donc je duplique mes faces à l'extérieur, je viens les mettre, voilà, en arrière. Et on va faire exactement la même chose que tout à l'heure. Donc, je place bien mon cylindre. Je viens prendre mes edges à l'extrémité. Et c'est parti, on sculpte en faisant des extrudes, des scales, des extrudes, des scales. Je commence un petit peu à me répéter, mais en même temps, c'est normal, c'est tout le temps la même chose. Vous pensez bien à appuyer sur G et le Y, c'est-à-dire l'axe sur lequel vous voulez vous snapper quand vous déplacez une edge. Ça va vous permettre d'être toujours droit et dans le bon axe. Donc, G, Y, G, X ou G, Z. De toute façon, vous pouvez le voir sur les raccourcis qui s'affichent. On vient allonger notre cylindre pour faire juste le bout du réacteur. Et puis après, avec la même technique que tout à l'heure, on va venir faire l'arrière qui ne sera pas plus difficile que le reste. Là, on va venir faire un bevel sur l'arrière pour arrondir un petit peu l'angle de l'extrémité du réacteur. Donc, CTRL-B pour un bevel en ayant sélectionné les edges. Là, je viens replacer mon réacteur et je vais faire la même technique que tout à l'heure. Je vais faire un mirror aussi sur Y pour avoir le réacteur en haut et en bas parce que les X-Wing ont quatre réacteurs, un pour chaque aile comme les canons. Donc ici, voilà, je viens cliquer sur Y dans mon modifieur de mirror. Après, je viens replacer mon objet en appuyant sur GZ pour être sûr d'être bien calé par rapport à mon schéma. Vous voyez que là, je suis en sous-espace objet, ce qui me permet de pouvoir déplacer mon réacteur et que le modifieur mirror passe effet. Et quand je déplace mon objet en lui-même, c'est-à-dire sans être en edit mode, en tab, eh bien, le modifieur mirror ne fait pas effet. On va venir maintenant modéliser l'avant de notre vaisseau, le bec, l'espèce de petit capuchon ici qu'on voit là. On va venir tout simplement dupliquer les faces avant de notre vaisseau pour en faire un nouvel objet. Voilà, comme ceci. Je vais appuyer sur CTRL+, pour agrandir la sélection, CTRL-- pour rétrécir la sélection. Les plus et moins sont bien du pavé numérique. Ici, voilà, j'ai enlevé la sélection, donc je vais appuyer sur P et j'ai fait Selection Only et ça me crée un nouvel objet avec la sélection. Et là, je viens l'agrandir un petit peu et puis je vais venir resculter l'avant du vaisseau pour retrouver ce capuchon qu'on avait ici devant. Donc voilà, je viens tout simplement sélectionner les ailes en vue de profil, enfin les vertex plutôt, et je viens les scaler pour qu'ils se mettent à la bonne distance. Et puis après, je viens les déplacer au fur et à mesure pour être vraiment collé. Je décalque en fait mon plan qui est derrière pour être le plus précis possible. Donc je vais passer en vue dessus pour faire la même chose, pour être sûr que ce soit vraiment calé sur tous les axes. Puisqu'en fait, il faut faire attention, si on ne travaille que sur un axe, on se risque de se retrouver avec des aberrations sur les autres axes. Donc il faut toujours travailler sur au moins deux axes, si ce n'est trois. Faites attention à toujours vérifier aussi votre résultat dans la vue de perspective, puisque si vous ne le faites pas, vous risquez d'avoir un truc très carré, plutôt qu'un truc vraiment arrondi comme dans la 3D. Donc vraiment, vérifiez votre résultat sur la vue de perspective pour ne pas faire d'erreur. Ici, je vais appuyer sur CTRL R pour rajouter une aile de loupe et pouvoir avoir un arrondi un petit peu plus harmonieux sur le capuchon de notre vaisseau. Ici, je vais faire une deuxième extrude vers l'intérieur. Et celle-ci, voilà, je viens faire un SZ à 0 pour pouvoir aplatir ma face. Donc en gros, le fait de faire un scale sur la hauteur et de le mettre à 0, ça va aplatir. Ça va aplatir la face. Ici, je viens la mettre sur l'intérieur pour pouvoir avoir cette espèce de retour à l'intérieur qui ajoute un petit peu de détail. Et je viens un petit peu arrondir les bords en rapprochant les points pour avoir quelque chose de moins dur. Et ici, je vais venir avancer les deux points ici pour être sûr de ne pas avoir des pénétrations comme j'ai là. Donc ici, je viens faire un brevel en appuyant sur CTRL B sur Edge Loop pour ajouter un petit angle et une petite douceur sur cet angle. Ici, on voit qu'on a une face qui déconne. Donc on va corriger tout ça. Pour ça, on va appuyer sur M et on va mettre, voilà, on va cliquer sur le deuxième layer. Donc ça bouge l'objet de layer. Donc M et vous sélectionnez votre layer, ça change de layer dans Blender. Ça change que dans Blender, il y a 20 layers possibles. Donc ça veut dire que vous pouvez mettre vos objets dans 20 scènes différentes. Même si ce n'est pas vraiment des scènes, c'est plutôt des layers, des calques. Donc ça vous permet de cacher et de montrer des objets plus facilement. Donc ici, on va venir corriger ce problème de face, voilà, comme ceci. En venant remonter un petit peu la fague pour créer de l'angle. Et on va venir extruder ces deux edges pour fermer notre objet. Ici, on va venir merger ces points. En appuyant sur Alt W et At Last. Donc ça va merger le premier point au dernier. Merger veut dire fusionner. Donc on répète à chaque fois cette technique. Donc les raccourcis, je répète, c'est Alt M et je viens choisir At Last pour merger au dernier. Je peux appuyer sur Shift sur les layers pour afficher plusieurs layers en même temps. Donc si j'appuie sur Shift, ça affiche mon premier ici et mon deuxième layer. Je viens sélectionner mes faces ici de l'objet et je vais venir pouvoir ajouter un petit peu d'épaisseur à tout ça. On va essayer de recréer la bonne forme qu'on a par rapport à notre angle. Je vois que j'ai toujours le problème de la face qui m'embête un petit peu, on va dire. Donc pour régler le problème de cette face, on va rajouter de la topologie en faisant une edge loop sur ce triangle. Donc en utilisant le raccourci CTRL R. Là, je vais pouvoir aller plus loin dans la différence. En rapprochant les points, je n'ai plus le problème de la face. En tout cas, il est moins présent. Je vais venir aussi bouger les autres points de manière proportionnelle. Et ici, vous voyez que maintenant, j'ai plus de liberté dans le déplacement de mes points en ayant rajouté un petit peu de topologie. Je vais maintenant me caler parfaitement sur le dessin et je viens arrondir l'angle en faisant un BVL en appuyant sur CTRL B. Ici maintenant, on va pouvoir venir enfin de rajouter de l'épaisseur à l'intérieur. Donc pour avoir l'impression que notre vaisseau rentre dans quelque chose, je fais tout simplement, comme tout à l'heure, une extrude et un scale. Donc E et S. Voilà. Et après, je refais une extrude vers l'intérieur, comme ceci, pour avoir vraiment l'impression que notre objet rentre dans quelque chose. Je m'arrange pour que mon extrude ne sorte pas de mon objet, sinon on va avoir quelque chose de bizarre. Et on aura terminé. Ici, je vais venir resculpter ces points-là qui sont sortis pour qu'ils restent alignés avec le reste. Rien de vraiment très compliqué, il suffit de les sélectionner et de les remettre dans la ligne, on va dire. Donc ici, on va revenir sur notre vue de face, pour pouvoir un petit peu, vue de dos pardon, voir un petit peu comment est fait l'arrière du vaisseau. Donc on voit qu'il y a certains détails sur les ailes que nous n'avons pas encore fait, donc on va venir rajouter tranquillement pour avoir un modeling le plus détaillé possible et avoir un rendu le plus propre possible. C'est très important d'avoir un modeling le plus détaillé possible, puisque c'est ça qui va donner tout de suite le réalisme à votre rendu. Si vous avez un modeling qui est très simple pour un rendu réaliste, si ce n'est pas dans le style que vous voulez faire, vous allez avoir des trucs chelous. On va venir ajouter un cube en faisant Shift A et Mesh Cube. On va venir le déplacer au niveau du réacteur pour pouvoir venir faire le volume qu'on a vu juste tout à l'heure, enfin juste avant là, sur la vue d'arrière. Donc le volume qui est juste en dessous du réacteur. Je vous le remontre un petit peu. C'est ce volume là. Ici, je viens faire comme d'habitude un mirror pour que ça se répète sur toutes les ailes. Donc je vous rappelle, ici je vais venir faire un mirror sur X et un mirror sur Y pour faire ce qu'il y a en dessous. Z, excusez-moi. On va venir placer notre objet correctement en utilisant le jeu en Edit Mode et en Object Mode. Je vous rappelle, Edit Mode, le mirror s'active. En Object Mode, le mirror ne s'active pas. Et c'est très pratique, ça nous permet de vraiment placer notre objet comme on le souhaite. Si on n'avait pas cette possibilité de jouer sur les deux, on serait un petit peu bloqué. On aurait toujours le même point de pivot en fonction de miroir et on serait bloqué. Le fait de pouvoir déplacer en Edit Mode et en Object nous permet vraiment de faire ce qu'on le souhaite. Allez, on va maintenant prendre la face du haut et la ramener vers le bas pour pouvoir avoir la bonne épaisseur. Et puis on va venir sculpter maintenant notre pièce en se calant comme toujours sur le schéma. Donc voilà, je monte un petit peu cette partie-là. Alors là, c'est vraiment que c'est assez délicat parce que nos ailes ne sont pas superposées. Mais nous, pour le rig, on est obligé de modéliser notre vaisseau en position fermée et non pas en position ouverte. Mais ce n'est pas un problème, on va juste se caler le plus proche possible. Donc on va monter la face du haut, réduire la face à l'extrémité, faire une petite extrude pour ramener un petit peu de volume. Donc voilà, le fait de faire une extrude et de rentrer souvent, ça amène du volume et ça amène toujours un petit peu de matière à vos modélings. Donc n'hésitez pas à le faire. Et ici, on va venir faire des petites extrudes pour ramener encore un petit peu de matière et un bevel. Souvent, on fait une extrude et un bevel pour ramener un peu de douceur dans le modeling de votre objet. Si vous ne faites pas de bevel, vous allez avoir des choses un peu, vraiment très carrées et qui seront un peu dures à regarder à l'œil avec des arrêtes très dures. Sachez qu'en vrai, les arrêtes très dures n'existent jamais, donc c'est toujours un peu arrondi. Donc les bevels servent à faire ça et le font très bien. Ici, on va venir, après avoir fait nos trois edge loops, on va venir faire des extrudes pour encore une fois rajouter un petit peu de matière. Et vous voyez, je fais un extrude et un bevel pour avoir ce genre d'effet. Tout de suite, ça ramène un petit peu de matière sur notre art surface. Donc n'hésitez pas à le faire. C'est vraiment en plus pas très compliqué à faire. Je veux dire, trois edge loops, une extrude, rien de compliqué. Et tout de suite, ça ramène pourtant un petit peu de détails. Donc là, j'ai fait CTRL-CLICK pour pouvoir sélectionner toutes les faces simplement de l'avant. Donc CLICK-DROIT, CTRL-CLICK-DROIT. Voilà, ici, je fais un INSET pour pouvoir rentrer vers l'intérieur et une extrude, comme tout à l'heure, pour pouvoir donner un peu de matière. Je ne peux pas aller trop loin parce que si je vais trop loin, je rentre dans l'extrude du côté. Donc je vais le faire vraiment de manière subtile. On va revenir en liquid mode sur cette pièce pour rajouter encore un peu de détails. Je viens sélectionner toute la rangée de faces arrière et l'agrandir un petit peu pour que ce soit vraiment calé sur tout le réacteur. Alors je viens faire une petite extrude sur les réacteurs pour rajouter un petit peu de volume. Donc je suis de faire deux edge loops et venir prendre les faces du milieu, une extrude vers l'intérieur et ça donne cet effet-là. Ici, je décide de scaler vers l'intérieur les faces de l'arrière du réacteur pour ne pas avoir ce trou qui est un petit peu désagréable. Et ici, je vais venir scaler de manière homogène sur Z et sur X. Donc pour ça, je scale une fois sur Z, par exemple. Et je viens dans mon opérateur en bas à gauche venir sélectionner la même valeur. Ici, vous voyez en bas à gauche, c'était 0,7. Ou alors vous pouvez utiliser le contrôle pour pouvoir faire en cran d'unité. Comme ça, vous êtes sûr d'avoir le même nombre de cran d'unité et d'être parfaitement homogène. Allez, on fait une petite deuxième version de notre vaisseau au cas où. Je vous rappelle que cette chaîne sera disponible gratuitement sur le site de motion-live.com si vous êtes abonné. On commence à avoir pas mal de détails. On arrive tranquillement à la fin de ce tutoriel. Moi, je vous rappelle que je vous souhaite surtout du bon courage dans la 3D en essayant de modéliser ce vaisseau à votre sauce. en essayant pourquoi pas d'aller plus loin. Dans tous les cas, nous, la semaine prochaine, on ira encore plus loin. On essaiera d'aller plus encore dans le détail. On va faire le cockpit, rajouter le petit robot R2 ou R4. Et puis voilà, tranquillement. Dans tous les cas, moi, je vous dis du bon courage. Je vous dis à la semaine prochaine et je vous dis salut. Bye. Sous-titrage ST' 501